À Dao Seneff, toutes nos activités sont liées avec le domaine de silicone. On est plus ou moins 550 personnes, dont on a 150 personnes qui travaillent en recherche et développement. Nos domaines d'activité sont surtout dans le domaine de construction, où on fait des polymères et des mastic silicones qui sont utilisés aussi bien dans les salles de bain, mais également dans les façades structurelles en vitre qui sont utilisées dans des hauts bâtiments. On a aussi des émissions cosmétiques qu'on fait ici, qu'on développe, qui sont utilisées dans des shampoings, des conditionnaires. Et puis on fait pas mal d'antimousses, également des antimousses en poudre, qui sont utilisées dans les poudres à lessivés. Nous sommes ici dans le Centre européen de recherche et développement pour le silicone. On est vraiment dans le centre de l'Europe, à proximité des quartiers généraux de nos gros clients. C'est facile d'aller les visiter et de les accueillir ici sur site. Également, le niveau de nos chercheurs, c'est d'un niveau très élevé. C'est relativement facile d'attirer les gens d'un bon niveau sur le site. Et on a également d'autres fonctions sur le site qui permettent en fait une bonne collaboration entre les différentes fonctions pour délivrer à nos clients l'innovation qu'ils attendent. Il y a de plus en plus de demandes pour des bâtiments plus hauts et avec des performances énergétiques plus élevées. Ça nous amène à des exigences bien spécifiques pour nos mastiques. Et récemment, on a développé un nouveau mastique pour les doubles et triples vitrages. Et ce mastique est maintenant utilisé dans la tour la plus haute au monde, qui est en construction, le Kingdom Tower à Jeddah. L'important, c'est de bien comprendre les besoins et les tendances du marché, de pouvoir traduire ça dans des spécificités d'un produit innovant qu'on peut mettre sur le marché. Tout ça à un prix adéquat. Au final, c'est l'excellence et la passion de nos employés qui font notre succès. Sous-titrage Société Radio-Canada